Bienvenue, bienvenue à toutes et à tous, bienvenue à Camondo, entre boulevard et cimetière, l'école Camondo. On est très très heureux de recevoir ici cette première journée d'études autour des scénographies, nous allons très largement en reparler. Nous attendons encore Nicolas André, coordinateur du master spécialisé architecture et scénographie de l'école nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville, qu'on remercie aussi ici chaleureusement, puisque Camondo est très honoré d'être partenaire de ce master spécialisé qui est porté par l'école de Belleville. Et pour rappel, nous avons fondé ce master spécialisé, c'est un master qui est labellisé par la Conférence des Grandes Écoles, architecture et scénographie en 2019. Et puis je vais peut-être vous raconter un petit peu cette petite histoire déjà de ce master qui fera sûrement sourire, voire grincer des dents certains allumés, ici présente, puisque nous avons fait rentrer une première promotion en janvier 2020. Et en janvier 2020, et bien trois mois plus tard, en mars 2020, coup de théâtre, confinement, le rideau tombe, le théâtre ferme, la scène se tait, les ateliers de projet sont interrompus. Nous rentrons en confinement. Et puis l'automne 2020, les incertitudes du scénario et de la narration, les rebondissements incessants, les éléments déclencheurs à répétition, les confinements, déconfinements, reconfinements se suivent, les cours s'organisent comme ils peuvent, avec masque et gel hydroalcoolique, les gymnastiques de planning et disponibilité des enseignants et des apprenants, le balai des cours en présence et à distance, à l'écran ou masqué, parfois les deux, de véritables gymnopédies pédagogiques, le tout pour assurer la continuité pédagogique, assurer la représentation, et quoi qu'il arrive, le rideau s'est levé et le spectacle a continué. Alors ceci nous a conduit à reporter les soutenances des tests professionnels qui sont censés sanctionner, enfin qui sanctionnent l'achèvement du cursus et l'obtention du master spécialisé. On les a repoussés jusqu'en 2022 et nous avons eu le plaisir dès lors d'assister à environ 35 soutenances des deux promotions de 2020 et 2021, des tests professionnels consacrés aux scénographiques. Alors ce sont parmi les meilleures de ces thèses qui vont vous être présentées aujourd'hui, ce sont elles qui vont nourrir nos discussions, nos débats, nos conversations, peut-être même nos disputes, on va voir. Alors cette journée, elle a pour objectif de valoriser, de partager les démarches et les travaux de ces jeunes professionnels, parce qu'il s'agit bien de jeunes, mais surtout de professionnels. Travaux qui intéressent autant le monde professionnel, opérationnel, parce qu'ils questionnent les enjeux et les pratiques, mais encore le monde académique, dans le sens où ces travaux produisent de la connaissance. Et produire de la connaissance, je suis désolé de le dire, mais c'est de la recherche, et donc ça nous intéresse doublement. Et de la recherche au spectacle, alors de la recherche au spectacle, il n'y a parfois pas loin, et là vous pouvez en croire un directeur de la recherche, une petite école d'architecture intérieure et de design, votre serviteur, qui a parfois l'impression de s'être transformé en organisateur d'événements. Alors ce sont des événements scientifiques, mais des événements tout de même. Alors ces étudiants ou apprenants, je ne sais jamais comment les appeler, ils ne sont pas vraiment des étudiants, ils ont tous un parcours professionnel déjà parfois assez dense. Ces scénographes, qui sont censés naître maintenant, parfois dès avant leur entrée dans le master, ces scénographes font de la recherche dans la mesure où, on va le voir dès ce matin, ces thèses abordent des sujets qui sont rarement traités de cette manière, par le biais de, et par l'entrée, par la scénographie. Deuxièmement, devrais-je dire, peut-être plus, dès scénographie. Et c'est peut-être le point le plus important, par rapport à l'essence même et la nature du master spécialisé, dès le début de l'aventure, quand on a commencé à réfléchir à la pédagogie, et au montage de ce cursus, de ce programme de formation, on a conjugué le mot scénographie au pluriel. Et selon la définition académique, j'allais dire la plus simple, la scénographie, c'est l'art de peindre ou d'écrire la scène. Et donc, nous, on va travailler sur l'art de peindre ou d'écrire les scènes. Les scènes, qu'elles soient propres aux spectacles, aux spectacles vivants, aux expositions, dans les musées, mais aussi ailleurs, aux événements de tout genre, dans l'espace public et les espaces des publics. Nous avons là cinq thèses professionnelles qui vont être présentées aujourd'hui, qui touchent à peu près à tous les domaines de la scénographie. C'est l'ambition de ce master que d'interroger les pratiques et les territoires de l'éphémère, et il s'agit bien de dispositifs éphémères, à toutes les échelles et dans tous les domaines. Alors, je vais faire une petite publicité ici pour un séminaire de recherche qu'on mène ici même à Camando, qui s'appelle le séminaire usage et ambiance pour habiter. Peut-être que si vous avez ouvert vos boîtes mail, vous avez reçu la propagande ce matin même, de la prochaine séance. Si vous ne l'avez pas reçue, regardez dans vos spams. En général, c'est là qu'elles logent. Cette propagande, c'est une série de conférences sur toute l'année 2022. Laure Fernandez, qui est aussi enseignante au master spécialisé, qui est théoricienne des arts du spectacle, qui pilote et coordonne cette série de séances de séminaire. Et la prochaine est le jeudi 27 à 18h30. On écoutera Lou Delépine, qui est une ancienne de Camando, et Teddy Tavares, qui est un... Teddy Tavares-Sanches, pardonnez-moi, un diplômé de l'ENSI, qui vont parler de Happening Design, quand le design fait scène. Et puis les séances suivantes seront le 17 novembre, où nous écouterons Clémentine Cluzot, et le 1er décembre, où nous écouterons Flore Garcin-Marou, maître de conférence à l'Université de Toulouse, et Aurélie Mouton-Rézouk, qui est maître de conférence à la Sorbonne, sur la question des scénographies in situ. Alors, regardez évidemment, ou inscrivez-vous sur les newsletters, de manière à pouvoir recevoir ces séances de séminaires. Il y a même parmi nous, je vois Raphaël Patou, qui a animé l'une de ces séances il y a quelques mois maintenant, et qui viennent prolonger un peu ce travail, ou peut-être est-ce aujourd'hui cette journée d'études qui va tout simplement venir apporter une pierre supplémentaire, une brique supplémentaire, à ce travail de réflexion. Alors aujourd'hui, on va assister autant que possible et participer à une pièce en deux actes, un prologue et un dénouement. Le prologue est en cours. Le dénouement viendra évidemment en fin de journée. La journée sera découpée en deux grandes séquences, matin et après-midi, avec deux thématiques, une pour chaque demi-journée. La première thématique ce matin, scénographier l'expérience, et la deuxième thématique cet après-midi, le vivant et la scène. On va voir que ces deux grandes thématiques tiennent évidemment à la nature des travaux qu'on nous est présentés ce matin et cet après-midi. Alors pour la matinée, je vais vous présenter Amélie Casalet, qui va prendre la parole en premier, qui va nous transporter dans des univers, ou des voyages intimes, ou comment l'expérience du visiteur d'une exposition implique les corps et les décors. J'adore ce titre, vivant et mouvant. Puis nous écouterons Chérine, Chérine Gandour, qui nous plongera dans le monde de l'événement, pour ne pas dire de l'événementiel, horrible mot, mais peut-être surtout de la vanité d'un spectacle, pourtant parfois nécessaire, parfois résilient. Enfin, Claire-Lise, Claire-Lise Maladry, nous invitera à des jeux urbains, mobiles, et néanmoins géolocalisés. Ces trois présentations, une vingtaine de minutes par présentation, seront suivies d'une table ronde, qui mettra en tension, en discussion, ces trois scénographes alumnis du master, avec trois professionnels, Marina, Marina Kemis, scénographe, agrégée en design, enseignante, presque docteur, en somme, une théoricienne de la scénographie d'exposition, Xavier Boissari, programmateur, concepteur de logiciels, fondateur et auteur, fondateur de la société Orbe, spécialisé dans la conception des supports mobiles, dans une tentative d'hybridation des espaces tangibles et numériques, selon différentes modalités, de la réalité augmentée sonore à l'hybridation entre le vie, par la synchronisation des corps, en passant par les protocoles à base de consignes situées, on verra comment tout ça pourra résonner avec les travaux qui nous sont montrés. Enfin, Simon Caillot, Simon, directeur du département design de Bureau Bétac, un ancien de l'école Camondo, on ne dira jamais assez, donc on est toujours très heureux d'accueillir et de retrouver Simon, qui est un petit peu chez lui ici. Cet après-midi, Victoria Hinton, qui nous présentera de la matière brute sur scène, une scénographie de matières organiques, qui sentent bon le pétricheur. A son tour, Solène Couls, qui est cavalière émérite, dresseuse et scénographe, jouera de la cravache et des éperaux, avec modération et bienveillance, comme toujours, pour évoquer son domaine de compétence et d'expérience, le cheval en tant qu'acteur de spectacle. Et puis, une seconde table ronde s'ouvrira en fin d'après-midi ou au cours de l'après-midi. Elle sera animée par Camille Duchemin, scénographe et écaragiste, Stéphanie Babilot, du collectif Ressac, et enfin Raphaël Batou, metteur en scène et producteur. Alors, je vous prie de pardonner cette introduction un peu longue, mais ça permet de poser le décor. Et maintenant, on va laisser place aux acteurs et peut-être à Amélie, qui va prendre la parole en premier. Et maintenant, on va laisser place aux acteurs,